... de deux de nos anciens collègues. Madame Nicole Gautras, docteur en sciences économiques, doyen de la faculté de droit à l'université de Tours, maire adjointe de la ville de Tours. Nommée membre du conseil de 1979 à 1984 au groupe des personnalités outre-mer et zone franc, elle participa aux travaux de la section des finances et présenta en avril 1982 le rapport sur la monnaie électronique. Monsieur Guy-Edouard Frédéric, avocat bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe, il fut président du CESR de Guadeloupe, membre du conseil de 1979 à 1984 au groupe des territoires et départements d'outre-mer. Il participa aux travaux de la section des économies régionales et de l'aménagement du territoire et fut également membre de la commission spéciale du plan. Je vous remercie. Merci. 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 Présent. Merci. 12 décembre. Merci. À l'heure actuelle, la section éducation de Xavier Nau travaille sur l'orientation scolaire. à cette occasion, nous lançons le 8 janvier, une plateforme citoyenne. Là aussi, il s'agit d'une nouveauté sous l'égide des propositions de la mission menée par Dominique Gillier. Ce lancement ayant lieu le 8 janvier, tout doit être prêt avant les congés de Noël. Il sera donc important que chaque conseiller du CESE, chaque groupe, chaque association représentée porte cette démarche, afin qu'elle rencontre la plus grande participation possible. C'est la première fois que nous engageons une opération de cette importance. Au-delà de la participation sur la plateforme, il est aussi envisagé d'organiser des ateliers relais. J'ai sollicité le ministre de l'Éducation afin qu'il mobilise la communauté éducative au sens large, élèves, familles, enseignants, autres parties prenantes, de la mise en œuvre de cette consultation au début de l'année, pour les inciter à participer. Il ne s'agit pas seulement d'informer, mais il sera nécessaire que vos organisations se mobilisent, animent ces réseaux pour que l'opération soit réussie. Au-delà du sujet de l'orientation qui est majeur, vous comprendrez que se joue aussi la possibilité pour le CESE d'afficher, dans le cadre de la réforme, sa capacité à devenir le réel carrefour des consultations citoyennes. C'est ce qu'il va nous falloir démontrer à travers cette consultation sur l'orientation. Autre sujet important, la fin de vie. Lors de notre dernier bureau, nous avons acté le fait de nous saisir de la difficile question de la fin de vie. Je le rappelle, nous nous en sommes saisis en partant de pétitions citoyennes, dont nous étions le destinataire pour l'une d'entre elles. La mouvance d'une organisation hostile au mariage pour tous a, dès notre annonce, lancé une grande campagne colombieuse sur les réseaux sociaux, campagne qui en fait ne cesse pas depuis 2013. Le fait que nous nous saisissions de la question de la fin de vie ne doit pas être interprété au regard de la problématique posée à l'époque sur le mariage pour tous, qui a été tranchée sur le plan juridique et qui devrait bientôt l'être à nouveau. C'est simplement le droit pour notre conseil de se saisir sur ce qu'il veut, quand il veut. C'est notre liberté d'assemblée constitutionnelle et nous devons la défendre en écoutant toutes et tous. J'en viens maintenant au point suivant, tour de France de l'égalité. La semaine passée, le président de la République a engagé la France par un discours très fort à devenir un pays où l'égalité entre les femmes et les hommes deviendra une réalité. Il a annoncé des mesures fortes, il a fait de l'inégalité une grande cause du quinquennat. Nous avons été sollicités dans ce même cadre, c'est-à-dire dans cette priorité quinquennale, pour nous engager dans le Tour de France de l'égalité qui doit déboucher sur la présentation par le président de la République de son plan d'action sur les cinq ans à venir. Le ministre du Travail est sollicité aussi pour engager une réflexion sur la violence et le sexisme au travail. La société civile organisée que nous sommes ne peut pas rester en dehors de ce débat et au contraire, elle devrait même être proactive car nous représentons ici des femmes et des hommes engagés. J'ai saisi la délégation pour travailler à notre participation et notre engagement dans ce Tour de France. Mais cette question est celle du CESE et pas uniquement celle de la délégation. Je compte donc suivre personnellement les avancements de ces travaux qui aboutiront à une plénière où se réportait une résolution du bureau. plénière qui aurait lieu sans doute le 23 janvier. Il serait par exemple tout à fait juste de demander que le budget concernant les actions sur l'égalité, sur les violences, soit fléchée afin de mieux identifier les actions. C'est un vrai sujet et l'Assemblée que nous sommes est parfaitement légitime dans sa capacité et sa compétence à pouvoir évaluer les politiques publiques, de demander que chaque année le gouvernement saisisse le CESE de cette question pour une évaluation. Quelques éléments de calendrier. Je vous rappelle que le 20 novembre, nous aurons une plénière consacrée au travail indépendant en saisine gouvernementale, donc demain. Le 12 décembre, plénière consacrée au tourisme numérique. Le 13 décembre, plénière consacrée aux déserts médicaux. Le 9 janvier, nous avons suppression de la plénière. Le 23 janvier, plénière consacrée au tour de France de l'égalité. Voilà. Je vous remercie de votre attention et nous allons donc maintenant attendre quelques instants l'arrivée du ministre d'Etat, monsieur Nicolas Hulot, avant de démarrer cette séance. Je vous remercie et je vais en profiter pour aller l'accueillir. Je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Monsieur le ministre d'Etat. Conseil. Merci. 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 La réforme de 2008, le Conseil économique et social est devenue environnemental et nous portons désormais à tous ces sujets touchants à l'environnement l'attention, la vigueur, la détermination qu'il mérite et que les Français attendent de nous. La présence au sein du CESE depuis 2008 d'un groupe des organisations des défenses de réforme réussie. Une réforme qui a permis l'introduction de nouveaux conseillers venant de nouvelles organisations, Défense de l'Environnement, mais aussi organisations de jeunesse. Leurs conseillers, qui se sont succédés depuis 2010, ont démontré leur grande volonté d'intégration sur l'ensemble des sujets qui relèvent de la responsabilité du CESE, et c'est donc un objectif atteint. Cet objectif a été atteint car la cohérence, les fondements, la construction de l'institution ont été respectées. Conhérence, fondement, construction sur la colonne vertébrale, sans laquelle une institution, à plus forte raison, une assemblée, est inefficace, voire contre-productive. Colonne vertébrale qui permet à ce conseil, où sont déjà représentées plus de 61 organisations, alors des plus grandes organisations, mais aussi associations, syndicats, de travailler en cohérence, sans être une addition d'individualité, ne défendant que des intérêts particuliers. Nous devons garder présent à l'esprit de ce chiffre de 61 organisations. Il peut en manquer, mais ce chiffre est important. Nous devons également garder présent à l'esprit deux autres éléments. Premièrement, le total des adhérents de ces 61 d'une organisation représentée au CESE avoisine celui de la population majeure de ce pays. Deuxièmement, les conseillers du CESE, y compris la grande partie des conseillers et conseillères, nommés en tant que personnalités qualifiées, ont trois responsabilités. Ils sont conseillers du CESE, ils sont engagés dans leur organisation, ils sont engagés dans leur vie professionnelle. Il s'agit là d'un principe qui régit notre institution. C'est ce qui constitue en particulier la grande richesse du CESE et, par voie de conséquence, fait de son travail, de ses avis ou recommandations, un apport déterminant pour notre pays. En effet, le CESE n'est pas une assemblée d'experts. Bien entendu, il y a en son sein des sachants, et cela est bien, mais ils ne sont pas conseillés à ce seul titre. Un comité d'experts, cela est facile à créer, et l'État le fait bien souvent, avec des fortunes diverses d'ailleurs, car se pose toujours pour eux la question de la légitimité de leurs préconisations. La vie qui vous sera remise s'il est voté aura une autre dimension, une valeur d'autant plus grande qu'il sera l'expression de la société civile organisée, laquelle aura mesuré pour construire cet avis le degré d'acceptabilité sociale et sociétale de ces préconisations. Voilà bien la richesse irremplaçable du CESE. Cette richesse du CESE vient de loin. Elle lui a déjà permis de s'exprimer, et de très nombreuses fois, sur les questions fondamentales de l'environnement, de l'écologie, du développement durable. Je citerai bien entendu et en premier lieu l'avis récemment rendu par Jean Jouzel et Julien Blanchet, sciences et sociétés, répondent aux enjeux climatiques, mais il y en eut d'autres. Et le passé est là pour le démontrer. Permettez-moi ainsi de rappeler que le CESE, y compris quand il n'était qu'économique et social, était déjà une chambre dont le futur n'était pas absent. Bien au contraire, l'archéologie institutionnelle peut ainsi se révéler passionnante, et je suis persuadé que les membres de l'Assemblée vont eux-mêmes peut-être, comme vous, monsieur le ministre d'État, être surpris par ce que je vais vous apprendre. Saviez-vous, par exemple, que le Conseil a voté dès 1964 un avis relatif à la pollution atmosphérique, un autre sur la pollution de l'eau. En 1972, c'était un avis sur la destruction des sites naturels. En 1978, un avis sur la question du recyclage des matières premières, 97, 2000, des avis sur l'effet de serre et les perspectives industrielles. J'arrête là cette liste évocatrice de l'esprit de responsabilité quant aux générations futures qui règnent ici. Vous m'autoriserez, monsieur le ministre, à vous remettre ces avis que je viens d'évoquer. Ils sont ici, vous pourrez les emporter. Ils vous passionneront, car tout comme aujourd'hui, ils étaient destinés à éclairer les pouvoirs publics. Encore faut-il que les pouvoirs publics acceptent d'être éclairés. Je pense que le sens profond de la réforme que nous propose le président de la République est d'ailleurs bien là. Je sais, monsieur le ministre, que cette Assemblée peut compter sur vous pour porter ce message, tout comme vous pouvez et pourrez compter sur cette Assemblée. Elle sera à vos côtés dans les tâches qui sont les vôtres et dont nous percevons à la fois la lourdeur et la complexité dans la gestion des impératifs contraires. Les contraires, nous savons ici les appréhender. Nous faisons en sorte, sans y arriver toujours, de les transformer en consensus. Des consensus qui, contrairement à ce que l'on croit, ne seront pas mous, mais avant tout acceptables par le plus grand nombre, et c'est là leur grand mérite, leur grande valeur. Car les préconisations du CESE ont un objectif, celui de pouvoir être appliqués. Que vaudraient les conseils ou les avis sans l'assurance, ou au moins l'espoir qu'ils soient entendus ? Le CESE, monsieur le ministre d'État, sera à vos côtés, car l'action qui est la vôtre est indispensable à notre avenir commun et partagé. Je vous remercie. Je dois saluer aussi la présence de monsieur Frédéric Marchand, sénateur, vice-président de la commission du développement durable du Sénat. Et puis madame Papalardo, Michel Papalardo, du cabinet du ministre. Je vais donc passer maintenant, si vous voulez bien, la parole à Anne-Marie Ducroux, présidente de la section environnement, qui va nous dire quelques mots avant la présentation du projet d'avis qui sera fait donc par monsieur Bruno Duchemin, rapporteur de cet avis. Merci monsieur le président, monsieur le ministre d'État, cher Nicolas. Nous rendons cet avis aujourd'hui, vous l'avez compris, pour répondre à une saisine du Premier ministre et notamment en prévision de la conférence nationale des territoires. Bien sûr, nous aurions aimé avoir un peu plus de temps car une toile de fond est vite apparue derrière ce sujet, déjà foisonnante de contrats et d'appels à projets, parfois lancés déjà dans des conditions qu'il conviendrait de bien analyser pour ne pas forcément les reproduire. Aussi, l'ensemble du sujet aurait mérité de pouvoir approfondir l'analyse que nous avons commencé. Mais sur le fond, la mise en œuvre de la transition écologique et solidaire à une toute autre échelle, car c'est un peu notre objectif, s'accorde bien, nous semble-t-il, de la recherche d'un nouvel esprit fondateur. L'esprit de partenariat annoncé entre l'État et les collectivités nous paraît ainsi une voie prometteuse. Mais pour cela, il faudra que le contrat fixe les bons objectifs pour aborder localement la transition écologique et solidaire avec une approche globale. Et vous verrez que dans notre présentation, nous nous abordons cette question. Il faudra que ce que chacun apporte dans le contrat soit clair, que les modalités, les conditions soient vraiment définies et bien suivies. S'il peut ouvrir une voie prometteuse, c'est que le contrat peut contribuer à redessiner des relations contemporaines avec plus de co-construction. C'est ce que nous appelons nos voeux, finalement, dans ce sujet. Il appelle ainsi sans doute l'État à saisir cette voie pour innover aussi dans la relation et jouer de nouveaux rôles et aux collectivités également de ne pas attendre non plus de l'État ce qu'on en attendait il y a environ 50 ans. In fine, il s'agira bien de réussir à entraîner beaucoup plus largement les collectivités avec tous les acteurs et citoyens des territoires pour deux objectifs. Accélérer le tempo de la transition écologique et solidaire et élargir l'échelle de sa mise en œuvre. Donc je dois bien sûr remercier chaleureusement tous les conseillers de la section qui ont vraiment contribué à faire de cet avis une proposition collective aujourd'hui. Je remercie pour son concours la présidente de la section aménagement du territoire et tous les conseillers de cette section avec lequel nous avons eu de très bons échanges. Je dis un grand merci à Bruno Duchemin d'avoir accepté, repris la balle au bon d'une proposition audacieuse de rapporter ce travail pour les deux sections. J'espère qu'à la fin de l'aventure, il ne nous en veut pas trop. Il le dira sûrement. Et bien sûr, je remercie très chaleureusement notre administration pour son accompagnement. Enfin, et pour finir, je voudrais, je souhaiterais, monsieur le ministre, que nous ayons un processus avec votre ministère de discussion et de suivi de nos recommandations. Pourquoi ? Parce que nous sommes attachés à ce que nos recommandations n'aient pas une vie de papier, mais qu'elles fassent un véritable chemin. Et ce chemin, on aimerait le réussir ensemble. Cette saisine du premier ministre, plus qu'une commande, nous la lisons aussi, à notre manière, comme une forme de contrat qui nous engage ensemble. Alors nous souhaitons qu'il nous conduise à innover aussi dans le processus d'examen et de réponse des recommandations de la société civile organisée. Vous l'avez rappelé, monsieur le président, ce sont 18 groupes d'acteurs, 61 organisations. Nous sommes en phase, j'en doutais pas. Et ils sont rassemblés ici parce que la constitution l'a voulu. Aussi, car je sais l'esprit, cher Nicolas, qui est le vôtre, peut-être je peux dire le tien, je souhaitais te remercier tout particulièrement de ton attention et de ta présence aujourd'hui, car j'en suis sûre, ce sera la première étape de ce processus que nous appelons de nos voeux. Merci. Je vais donc demander au rapporteur de bien vouloir présenter cet habit. Monsieur le ministre, monsieur le sénateur, monsieur le président, mesdames, messieurs, chers collègues, vous voyez s'afficher ici la lettre de Cézine du Premier ministre à l'adresse de notre institution. Voici la commande. Comme vous le savez, la prise de conscience par le public et les pouvoirs publics de la nécessité de lutter contre le dérèglement climatique, le gaspillage des ressources, la dégradation de la biodiversité a été confortée par des études internationales et les prises d'opposition de nombreux scientifiques. Vous voyez à l'écran la manchette du monde. En France, la transition écologique et solidaire prend forme dans les territoires. De nombreux dispositifs existent déjà, des lois ont été créées et les collectivités territoriales les mettent en œuvre. Tout cela crée un foisonnement entre collectivités, lois, schémas et plans qu'il convient de coordonner parfois, de concrétiser souvent. Les derniers contrats entre états et territoires ont surtout concerné l'énergie, à l'exemple des territoires à énergie positive pour la croissance verte. Pour le CESE, le contrat de transition écologique doit, lui, intégrer l'ensemble de la transition écologique et solidaire à l'échelle des territoires. L'énergie, oui, mais aussi la reconquête de la biodiversité, la qualité de l'air et de l'eau, l'alimentation, le bâtiment, l'artificialisation des sols, les process industriels. Bref, un projet systémique pour chaque territoire. Ce contrat écologique systémique devra porter une ambition solidaire envers les territoires, envers les citoyens. Il peut participer de la réduction des inégalités. le CESE propose donc de le nommer « Contrat de transition écologique et solidaire, CTE-S ». Son cadre, il devra être stable. Il devra bien sûr être porté par une volonté nationale ambitieuse, réussir la transition écologique. Il n'est pas un plan ou un schéma supplémentaire, un nouveau machin. Non. Il contractualise des projets systémiques en cherchant à articuler les dispositifs existants. « Il est intégrateur ». Il doit alors apporter une dimension pérenne qui sécurise les acteurs, les collectivités, les entreprises, les financeurs, les citoyens. Les contractants s'engagent sur une durée au minimum de moyen terme, soit 5 à 6 ans. Bien évidemment, la question du financement est essentielle. Il n'existera pas de transition écologique dans les territoires sans financement. Autant dire que sans financement, il n'y aura pas de transition écologique à hauteur des enjeux. Bien sûr, le budget de l'État n'est pas extensible à souhait. Bien sûr. Mais enfin, la France a pris des engagements planétaires environnementaux. Or, rien ne se fera sans les territoires. Il faut donc aider les territoires qui vont mettre en œuvre ce CETES. Alors, comment ? Compte tenu des besoins et du contexte, le CESE recommande de créer un fonds national pour aider l'amorçage des projets, pour activer l'effet levier. L'État ne fera pas tout. Les collectivités et les associations environnementales ne le lui demandent pas. D'ailleurs, que demande-t-elle ? À l'unanimité, les collectivités territoriales, régions, pays, EPCI, communes et aussi l'ensemble des organisations environnementales, la FNE, le CLEIR, demandent un financement qui serait issu de la prochaine augmentation de la contribution climat-énergie. Le CESE ne se prononce pas sur le caractère fléché, ou non, des subventions de démarrage. Il considère que pour activer l'effet levier qui permet de bénéficier d'autres fonds, locaux, régionaux, nationaux, fonds européens, il faut apporter une mise minimum. Il faut mettre au moins le premier euro. Les entreprises sont prêtes à investir. Encore faut-il qu'on les soutienne, que l'État apporte des garanties. Les citoyens aussi sont prêts à investir pour ce qu'ils peuvent. Le financement participatif permet à chacune, chacun, selon ses moyens, d'investir dans un projet concret dont il verra la réalisation sur son territoire, à côté de chez lui. Cela marche en haut de France avec le dispositif REF 3. Parlons maintenant de la mise en œuvre de ce contrat, de son déploiement. Expérimenter, tirer parti de cette expérience, faire un bilan, et puis ensuite généraliser, et la méthode généralement appliquée. C'est long. Le CESE considère que l'expérimentation sur 15 ou 20 territoires qui nous est proposée ne doit pas nuire à la généralisation lorsque les territoires sont prêts. Et des territoires sont prêts. On ne peut pas dire qu'il faut dynamiser la transition écologique dans les territoires et en même temps, demander à ceux qui sont volontaires, attendez la mise en place, le bilan et l'analyse d'expérimentations futures. Pour paraphraser à un ancien président, la maison brûle et nous, on expérimente. Pour le CESE, ce contrat doit être proposé à tous les territoires volontaires. Généralisation, donc. Il peut prendre la forme d'une expérimentation lorsque la spécificité du territoire l'impose. Et nous avons tous en tête les Outre-mer, les littoraux, ceux qui sont ou seront dévitalisés du fait de fermetures de sites, par exemple. Dans ce dernier cas, l'accent devra être omis sur le social. Par ailleurs, une expérimentation transterritoire, partageant des évolutions de process et de filières, pourrait être envisagée. Alors nous le disons souvent ici au CESE, lieu de consensus entre parties de la société civile, la co-construction est essentielle. Elle devient prééminente lorsque l'on veut construire ensemble un projet de territoire écologique et solidaire. Autant dire, construire un avenir. L'ensemble des citoyens, des acteurs, des élus, toutes et tous, doivent être associés très en amont du projet et l'approche ascendante et non plus descendante. Et puis il faut communiquer, expliquer que la transition écologique et solidaire, c'est d'abord rechercher une meilleure qualité de vie durable, davantage de solidarité. La croissance verte, c'est de l'activité, c'est du travail, du savoir-faire, de l'emploi. Rassembler, oui. Le plus grand nombre autour d'un projet d'avenir, oui. Mais alors comment susciter l'adhésion de celles et ceux dont l'emploi va être bouleversé ou même va être supprimé ? Dans les raffineries, dans les centrales à charbon, une transition systémique, par définition, touche à la façon de produire, de consommer, touche au comportement, à la majorité des métiers. Le numérique menace déjà de modifier considérablement l'emploi de toutes et de tous, de modifier notre quotidien. Comment faire accepter un autre bouleversement écologique ? La question de l'emploi, un des déterminants de la qualité de vie, est évidemment primordiale. Sur l'ensemble des territoires, l'emploi va connaître des évolutions. Les salariés, les entreprises vont devoir acquérir de nouveaux savoir-faire, de nouvelles compétences collectives et individuelles. Mais alors, comment réussir cette adéquation future entre les besoins en savoir-faire des entreprises et les compétences des salariés ? Lorsque l'activité, le métier se transforme. Le CESE répond en utilisant des outils. Par exemple, un état des lieux des compétences existantes qu'on appelle le CV de site. Par exemple, par l'anticipation des besoins par la concertation. Par exemple, sur tous les territoires, renforcer les compétences par une politique de GPEC ambitieuse, territoriale et nationale, comme le prévoyait déjà la loi de transition écologique en son article 182. Lorsque nous avons demandé aux collectivités territoriales quelles mesures de solidarité ils souhaiteraient dans la mise en œuvre de ce CTES, elles n'ont pas répondu « plus d'argent ». Non, elles ont répondu « réunir tous les acteurs ». Bâtir un projet systémique, le contractualiser, le mettre en œuvre, assurer un suivi nécessite de fortes capacités en ingénierie d'animation de projets. Certains territoires peuvent se le permettre, on pense aux grandes métropoles. D'autres, les plus défavorisés, n'y accéderont jamais seuls. Cela, il convient de les aider. Le CESE recommande donc de renforcer l'ingénierie d'animation dès l'amont du projet de territoire, en s'appuyant sur les services déjà existants, DREAL, le CEREMA, l'ADEME, l'AFB, etc. Aucun territoire ne doit être exclu. Si le projet de territoire suscite de l'espoir d'avenir, alors aucune citoyenne, aucun citoyen ne doit être privé de cet espoir. Alors voilà, nous avons un projet de territoire, nous avons un financement, une co-construction et une solidarité de l'emploi et des compétences. Nous avons de l'ingénierie, nous n'avons pas encore défini la gouvernance. Le projet de territoire est élaboré au niveau de l'intercommunalité, l'EPCI, qui en sera l'opérateur. Il est donc normal de contracter entre l'Etat et l'EPCI. La région dispose de nombreuses compétences, notamment depuis la loi MAPTAM de 2014, qui lui confère une responsabilité de chef de file en matière d'environnement. Elle élabore les SRDE2I, les SRADET, documents de planification et de cohérence territoriale. La région doit donc être associée dès le départ à la construction du projet de territoire et donc au CTES, contrat tripartite en l'occurrence, sauf, bien sûr, dans le cas où la région ne souhaiterait pas être contractante. Dans ce cas, le projet serait bipartite. A ces acteurs, il convient d'ajouter, lorsque cela est nécessaire, un référent communal pour sa partie de projet, si le projet est évidemment étendu sur plusieurs communes. Alors, ce contrat écologique et solidaire que propose le CESE est-il innovant ? Et bien tout d'abord, il est construit en mode projet remontant des territoires, ce qui est assez innovant, associant tous les acteurs, toutes les citoyennes, tous les citoyens, très en amont, pendant la mise en place, durant le pilotage, grâce à par exemple des conseils locaux de transition. Voilà qui est déjà innovant, mais il utilise aussi des outils innovants. Contrats avec critères et objectifs précis, un guichet unique au niveau de la région, des primes si les objectifs sont atteints ou dépassés. Et aussi, il utilise des moyens financiers, un hub de financement territorial, du financement participatif, des livrets de développement durable de territoires, auxquels chaque citoyenne, chaque citoyen peut adhérer. Et aussi, des monnaies locales. Et enfin, le financement, bien sûr, très important, de la recherche et du développement. On nous a dit, quand le démonstrateur fonctionne, on trouve de l'argent. Mais quand il s'agit de prendre des risques pour financer la recherche et le développement, c'est plus difficile. Ce contrat propose un droit à l'expérimentation, en s'inspirant de ce qui fonctionne ailleurs, par exemple les Green Deals aux Pays-Bas. Une extension d'autorisation encadrée pour les ICPE, installation classée pour l'environnement. Alors, Monsieur le Ministre, Monsieur le Sénateur, Mesdames, Messieurs, ce contrat de transition écologique et solidaire repose avant tout, vous l'avez compris, sur un projet de territoire. Il serait bon certainement d'interroger un territoire pour savoir ce qu'il en pense. Que nous dit, par exemple, le maire d'une petite commune de Grand Bois dans le sud de Lubéron, qui a lui-même participé à l'élaboration du plan climat-air-énergie sur son territoire, territoire situé pour partie dans le parc naturel régional du Lubéron. Alors, Alain Ferretti, vous avez apporté votre appui à cet avis. Les territoires sont-ils prêts ? Bien évidemment, il y a déjà de très nombreuses collectivités qui ont déjà mis en œuvre des actions dans ce domaine pour les économies d'énergie, pour les énergies renouvelables avec les citoyens comme les centrales villageoises, l'éclairage public, les biomasses, les circuits de distribution, les transports, la mobilité, la lutte contre les gaspillages, les déchets, les jardins familiaux, les commandes et fournitures, les cantines, l'urbanisme, la construction et bientôt l'eau, l'assainissement, la prévention des risques inondations, les régions et les parcs naturels régionaux, lorsque certains territoires en sont dotés comme le mien, les contrats nouveaux permettront d'élargir le périmètre d'action des collectivités et d'agir de façon plus globale, plus systémique. Les EPCI et leurs communes membres sont l'échelon de proximité le plus pertinent. Avec les acteurs du territoire, ils pourront, par ce nouvel outil, faire adhérer les populations, y compris les enfants et les jeunes, dans les écoles par exemple, organiser le débat public pour faire partager les enjeux d'avenir de façon permanente, anticiper aussi sur les mutations futures. Ils pourront mobiliser tous les acteurs publics, privés et les ressources locales pour contribuer à prendre ce virage qui permettra de préserver la planète et les générations futures dès lors qu'elles disposeront des moyens suffisants, comme tu l'as expliqué Bruno, dès lors donc que le cadre de gestion de tous ces outils sera simplifié parce qu'il faut une bonne compréhension, une bonne appropriation. Et puis donc, avec ces principes, monsieur le ministre, eh bien les collectivités seront à même de pouvoir concrétiser cette transition qui s'impose à nous tous. Merci Alain. Applaudissements Alors voilà, les territoires sont prêts. Mais alors, pourquoi la transition écologique ne prend-elle pas plus d'ampleur ? Pourquoi n'avance-t-elle pas plus vite ? Jean-David Abel est membre d'une association environnementale et a participé à la construction de notre avis. Alors, Jean-David, avons-nous le temps de prendre encore du temps ? Eh bien non. Je pense qu'on a deux raisons principales pour ne plus prendre ce temps. On l'a vu à travers les gouvernements précédents. Alain vient de le détailler avec tout ce qui se passe dans les territoires. Il n'est plus possible de... D'ailleurs, tu l'as mis en fantispice de la présentation avec l'appel qui était paru chez nous dans Le Monde. Il n'est plus possible de perdre du temps. Et si on lit bien ce que nous disaient les scientifiques il y a 15 jours, c'était Pour éviter une misère généralisée et une perte catastrophique de biodiversité, l'humanité doit adopter une alternative plus durable écologiquement que la pratique qui est la sienne aujourd'hui. Dit comme ça, ça paraît facile. La difficulté, c'est qu'on le voit bien dans les territoires, changer, bouger, réorienter les choses, ça prend du temps. Et c'est pour ça que l'échelon territorial pour nous est absolument fondamental. C'est là que des habitants, des acteurs économiques peuvent travailler ensemble à des projets à moyen et à long terme pour réorienter les choses. Ce qui est intéressant, et c'est la deuxième raison qui fait qu'on ne doit absolument plus perdre de temps aujourd'hui, c'est que ça existe déjà. Il y a des milliers, on a vu, on a eu pas mal d'auditions pour cet avis, des milliers d'exemples dans les territoires, de collectivités, d'acteurs économiques, d'associations, qui expérimentent ou qui déjà depuis longtemps en matière de mobilité, d'énergie, d'alimentation, de biodiversité, de déchets, ont déjà mis des choses en œuvre avec des choses qui ont déjà un très bon retour d'expérience. Donc on voit bien que les solutions qu'on pourrait, et c'est un peu ça qu'on dit dans la vie, étendre à l'ensemble des territoires, existent déjà. Il faut organiser ces ressources. Et pour nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de changer d'échelle, pas seulement de faire quelques territoires de témoignage, mais vraiment de permettre à plus de territoires, à tous les territoires, de passer à la transition. Merci Jean-David. Alors voilà, la transition écologique et solidaire au niveau local est une transformation systémique qui porte un projet d'espoir, d'un bien-être durable pour les citoyennes et les citoyens, pour l'ensemble des collectivités territoriales. Le contrat de transition écologique et solidaire propose de contractualiser ce projet. Le monde économique est fortement mis à contribution. On parle de troisième révolution industrielle. Il faut le soutenir. Pour le CESE, réussir la transition écologique et solidaire, c'est aussi réussir la transition de l'emploi. Le contrat que nous proposons participe à l'atteinte des objectifs nationaux et régionaux de manière coordonnée. La société civile, représentée ici au CESE, propose des outils fonctionnels innovants. Il importe aujourd'hui de ne pas décevoir, de dynamiser les synergies, de donner du souffle à une stratégie nationale. Les territoires nous disent, nous sommes prêts. La communauté scientifique, les associations environnementales, nous disent, on ne peut plus attendre. L'opinion publique, mais elle est favorable. Le CESE, par cet avis, vient d'élaborer un outil de mise en œuvre. Alors, monsieur le ministre, monsieur le sénateur, mesdames, messieurs, que faisons-nous ? Merci. Après vos applaudissements, je voudrais profiter de ce micro que j'ai encore pour remercier l'administration de la section de l'environnement, qui a beaucoup travaillé, très bien et très vite. L'administration de la section ADT, et en particulier Philippe Méraud, qui nous a beaucoup aidé sur la première partie. L'ensemble des conseillers de la section qui se sont investis et qui ont apporté beaucoup d'amendements très constructifs. Les services de communication. Notre présidente pour sa présidence. Et puis, j'ai une phrase aussi à vous dire, que vous allez applaudir aussi, je crois. Alors, on n'a plus le droit de le dire, mais le P de l'amitié est offert à la fin de la séance et donc rendez-vous à l'endroit que vous connaissez. Voilà. Monsieur le ministre d'Etat, si vous voulez bien nous rejoindre à la tribune. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le rapporteur. J'ai pu apprécier la qualité et l'originalité de votre présentation. Mesdames, messieurs les conseillers. D'abord, vous dire, monsieur le président, qu'il est inutile de faire de l'archéologie institutionnelle pour me faire la démonstration que, de tout temps, cette assemblée s'est préoccupée d'environnement. Mais vous faites bien quand même de nous rappeler qu'en temps utile, et depuis longue date, vous avez émis un certain nombre d'avis, ce qui pose le problème, c'est qu'aucun gouvernement ne peut prétendre ne pas avoir été bien avisé. Et donc, il faudrait qu'à l'avenir, effectivement, aussi avisé soit-on, nous tenions compte, notamment, des orientations qui sont les vôtres, et je dis ça par rapport au rapport qui nous a été donné aujourd'hui. Par ailleurs, en cheminant ici, qui est quand même pour moi quelque chose d'un peu inattendu dans mon parcours, je me disais que, pour finir, et je peux m'en orgueillir, je suis un homme de lettres. Ne souriez pas, monsieur Bougrain-Dubourg. Parce que, dans le pacte écologique en 2007, je pense avoir contribué au fait de rajouter une lettre au Conseil économique et social, la lettre E. Première lettre. Et puis, fort de ce succès, je note que, dans les contrats de transition écologique, dans la continuité de l'intitulé de mon ministère, vous y avez rajouté, et je m'en réjouis, la lettre S, puisque ce sont des contrats de transition écologique et solidaire. Et comme je n'ai, évidemment, d'autres convictions que cette transition sera solidaire ou elle ne sera pas, je suis, évidemment, particulièrement heureux que vous en ayez, évidemment, tenu compte. Ceci étant dit, ça n'est pas, évidemment, totalement anecdotique, loin de là, si, comme vous l'avez rappelé, le gouvernement a choisi que sa première saisine du Conseil économique, social et environnemental porte sur les questions de transition écologique à l'échelle des territoires. C'est un marqueur de notre détermination, à vous, à moi, à faire de cette transition lien, là, restons modestes, enfin, un des piliers, et probablement un des piliers les plus massifs de l'action du gouvernement. D'abord parce que je suis convaincu que nous allons aller de bonne surprise en bonne surprise si on fait les choses avec beaucoup d'ambition, car je reste au fond de moi-même convaincu que l'enjeu écologique, énergétique et climatique. Si on s'en saisit, en additionnant nos intelligences, peut-être un extraordinaire instrument de sortie de crise. Mais vous et moi, ici au CESE, moi au ministère, nous avons en commun une double optique, une double optique qui rend, je dirais, nos équations et notre action parfois un peu difficiles. La première optique, celle qui se fait pressante sur notre société au quotidien, qui est palpable, qui est visible, c'est celle du court terme, de l'immédiat et de l'instant. Et force est de constater, mais c'est bien normal, c'est l'optique dominante de notre univers, tant les difficultés qui sont rencontrées par nos concitoyens sont nombreuses, palpables, et évidemment préemptent d'autres difficultés qui sont dans notre radar, mais évidemment qui n'occasionnent pas forcément de souffrances aussi immédiates. Je ne vous apprends rien, difficultés à trouver un emploi pour ceux qui ont la chance, enfin, ceux qui en cherchent, ou de le garder pour ceux qui en ont un. Revenus souvent si modestes, avec des difficultés que chacun connaît dans les foyers pour non seulement payer sa nourriture, mais ce que l'on découvre maintenant, y compris pour payer ses factures énergétiques. Risques sur la qualité de vie, qui est lié à un environnement que l'on a laissé se dégrader de décennie en décennie. Besoin de mobilité pour aller travailler, pour les loisirs, qui sont autant de briques du lien social qui apparaissent immédiatement, de manière aiguë sur les territoires, évidemment que nous sommes obligés de prendre en compte, que certains aimeraient que l'on en fasse abstraction pour simplement privilégier le long terme. Mais nous avons justement cette équation de combiner bien les deux enjeux. Car cette optique du court terme, elle dicte aujourd'hui sa loi, et c'est normal, mais elle ne doit pas, évidemment, nous éloigner de la deuxième optique. Mais si les territoires sont les révélateurs des inégalités, sont aussi parfois les marqueurs des échecs du politique, et vous l'avez dit, ils sont aussi, la plupart du temps, les laboratoires de l'innovation. Et c'est là qu'entre en jeu notre deuxième optique, celle que je suis censé porter, sans ignorer la première, c'est celle du long terme et celle du futur. Et je dis d'ailleurs souvent que nous avons un invité surprise au XXIe siècle, qui n'est pas forcément représenté, qui est le futur. Et c'est une responsabilité, c'est un indice de civilisation que de ne pas l'ignorer. Et cette deuxième optique, elle est indispensable aux politiques, qui ne peut pas utiliser correctement son microscope, si dans le même temps, sa longue vue ne fonctionne pas. Car si on veut faire entrer véritablement nos territoires dans le XXIe siècle, il faut, pardon l'expression, mais avoir simultanément un oeil sur le volant, un oeil sur la route et sur l'horizon en même temps. Les crises écologiques que nous devons affronter, je parle aussi bien, pour faire court, de la menace climatique que de l'érosion de la biodiversité, dont on ne mesure pas non plus les effets irréversibles sur notre propre destin, sont en effet des paramètres que nous ne pouvons plus ignorer, mais je sais que dans cette assemblée, vous l'avez en tête, mais ça n'est pas encore spontanément dans l'esprit d'autres décideurs. Ils doivent être dans le radar des politiques publiques, non seulement parce que leur dimension systémique fait peser sur nos sociétés des menaces lourdes et le terme est faible, mais aussi parce que nous vivons dans un carrefour de crise où les menaces d'effondrement de nos écosystèmes ajoutent de la pauvreté à la pauvreté et accentuent les inégalités. C'est donc à nous, et je reconnais que la tâche est immense, mais en même temps passionnante, de réinventer le modèle français, d'entraîner notre pays dans la transition écologique et solidaire, de tendre la main à ceux qui sont les laissés pour compte de la mondialisation, à inventer avec eux un avenir qu'il y aura pour pierre angulaire, la solidarité qui n'est plus une option au XXIe siècle et le respect des grands équilibres de notre planète. Vous savez, souvent je repense à cette définition du progrès qu'avait donnée Victor Hugo. Il disait le progrès c'est la révolution faite à l'amiable. Tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous disait qu'on n'est pas à l'aune d'une révolution mais d'une évolution. Moi je pense que nous sommes dans une révolution mais nous avons cette possibilité de la conduire à l'amiable mais cette fenêtre pour la conduire à l'amiable se raccourcit de jour en jour et nous avons cette obligation de ne pas laisser cette fenêtre se refermer. En tout cas, c'est dans cet esprit pour co-construire une nouvelle approche celle que j'appelle et on ne voudrait pas de faire une petite entorse à la langue française le Green New Deal qui doit être au plus près du terrain et c'est dans cet esprit que le gouvernement a saisi votre assemblée. Alors je voudrais très sincèrement vous remercier parce que le travail que vous faites va beaucoup m'aider dans l'élaboration de ces contrats de transition. La qualité du travail qui a été réalisé par la section de l'environnement et évidemment monsieur le rapporteur monsieur Duchemin je tiens également à saluer votre contribution et ceux qui ont participé. L'avis que vous rendez aujourd'hui évidemment va nourrir très utilement et croyez-moi nous allons nous en inspirer en essayant d'ailleurs de prendre le maximum de ce que vous nous suggérez on va s'en inspirer pour travailler et mettre en oeuvre la feuille de route du projet que mon ministère va conduire. On le sait tous la transition écologique c'est une transition sociétale. Certains n'ont pas encore compris justement la dimension de cette transformation et parfois s'étonnent que ça n'aille pas plus vite. Enfin transformation sociétale et culturelle ça ne se décrète pas ça ne s'impose pas ça se suscite et nous devons créer cette attirance ce désir encore faut-il que nous partageons une vision et nous devons ensemble construire cette vision. C'est une transformation en profondeur c'est une métamorphose comme dit souvent mon camarade Edgar Morin métamorphose douce mais qui doit être programmée bien entendu qui doit être choisie plutôt que subie et qui doit être irréversible. Moi j'ai une conviction profonde si on veut que cette transition si les mots ont un sens puisse se mettre en marche parce qu'elle n'est pas encore en marche. On a probablement défini des objectifs je ne suis pas sûr qu'on ait encore la bouche seule je suis encore moins sûr qu'on ait tracé la route mais si on veut le faire il faut trois principes la prévisibilité qui est très importante l'irréversibilité qui est tout aussi importante et la progressivité dans la progressivité parce qu'il y a des enjeux sociaux que vous avez évoqués certains aimeraient qu'on précipite les étapes dans beaucoup de domaines je ne ferai pas référence mais en faisant comme si derrière des transformations professionnelles il n'y avait pas des salariés il n'y avait pas des filières il n'y avait pas des hommes des femmes des parcours de vie et je m'étonne que parfois on se revendique comme étant humaniste et puis que dans une certaine brutalité on prône pour des transformations sans tenir compte des impacts sociaux et moi je sais que dans une démocratie qui fonctionne bien et tant mieux si elle fonctionne bien si on n'appréhende pas non pas les perdants et les gagnants parce qu'en final je suis convaincu qu'il n'y aura que des gagnants mais pour qu'il n'y ait que des gagnants il faut le faire évidemment dans une forme de progressivité et comme vous l'avez dit être le plus en amont possible et ne pas simplement imposer les choses d'en haut mais effectivement qu'il y ait un véritable dialogue c'est l'esprit des contrats de transition nos territoires nos entreprises notre pays doit se réinventer c'est clair et gérer des transformations quand nous étions et nous le sommes peut-être encore un peu prisonniers des énergies fossiles maintenant nous allons nous en libérer et nous devons développer massivement des énergies renouvelables quand nous étions enfermés dans un modèle agricole industriel en occultant ou en niant parfois la réalité des femmes des hommes et des territoires pour produire sans discernement des aliments reconnaissant-le souvent gavés de produits chimiques nous devons maintenant prendre le virage de l'agroécologie quand la mobilité exclue parce qu'elle se concentre sur ceux qui ont les moyens de se payer leurs propres véhicules nous nous devons reconstruire la mobilité du quotidien c'est ça c'est cela la métamorphose de la transition écologique c'est celle que nous voulons construire avec les territoires pas contre eux mais simplement avec eux c'est pour cela que nous avons décidé de développer les fameux contrats de transition écologique et j'y ajoute maintenant grâce à vous et Solidaires ces contrats de transition ils sont portés dans le cadre vous l'avez rappelé de la conférence nationale des territoires c'est déjà un espace de co-construction puisqu'il implique toutes les associations d'élus AMF ADCF ADF ARF en premier lieu ils ont été longuement discutés avec la commission du développement durable de l'assemblée nationale ainsi qu'au Sénat dans l'hémicycle encore la semaine dernière et ils seront prochainement présentés au CNTE le conseil national de la transition écologique je vous épargne toutes les discussions interministérielles qui ne sont pas d'ailleurs toujours les plus simples surtout ils ont fait et font et feront l'objet de très nombreux échanges en particulier évidemment avec les représentants du monde associatif mais également avec les organisations syndicales j'ai l'autre jour engagé avec monsieur Martinez à ce sujet un début de dialogue parce que j'ai une intime conscience que cela se fera également si chacun partage cette vision et si chacun en comprend le bénéfice les pertinences les nécessités et l'utilité aujourd'hui et je vous en remercie une fois encore c'est au tour donc du CESE de se prononcer sur le sujet quelque part vous faites une sorte de synthèse de tous ces avis le travail que vous avez conduit et je le dis et nous en avons parlé avec ma directrice de cabinet Michel Papalardo ce travail est très impressionnant et une fois encore merci c'est autant de soulagement pour notre ministère qui nous permettra d'aller plus vite et plus loin le rôle du gouvernement c'est de rendre ce mouvement possible de l'engager les énergies les bonnes volontés les idées les projets chacun le sait ça ne manque pas ce dont il s'agit c'est d'avant tout de les organiser de les fédérer et de les faire converger cette logique c'est celle des contrats de transition écologique et solidaire c'est une logique d'agrégation de mise en commun de mise en cohérence de l'action des territoires comme justement le suggère monsieur le rapporteur votre avis cette logique elle se décline dans tous les compartiments des contrats à commencer par les aspects financiers et d'ailleurs à ce titre la remarque qui vous a été faite en audition est significative les financements existent le problème est surtout de les mobiliser là encore le cadre que je pose avec le Green New Deal devrait permettre de créer un cadre de mobilisation de ces financements car votre avis vient directement nourrir les politiques que nous allons mener et que nous mènerons avec vous et le travail avec vous ne fait que commencer c'est vrai de notre action législative au niveau national et je pense en particulier au plan climat que j'ai présenté en juillet ou au projet de loi hydrocarbures qui est actuellement discuté au Parlement vous savez qu'il y a eu une première étape à l'Assemblée je découvre d'ailleurs les délices de la démocratie puis au Sénat puis en commission par ITERMIX et dès demain matin je repars à l'ouvrage à l'Assemblée nationale ce projet de loi et hydrocarbures comme vous le savez prévoit un tarissement progressif mais irréversible de la production d'hydrocarbures sur l'ensemble du territoire national il nous oblige à penser avec les territoires les élus les entreprises et les salariés une reconversion nécessaire là aussi pour ne laisser personne de côté mais permettez-moi quand même de dire que si nous anticipons sur ces sujets parce que les échéances que l'on fait fixe ne sont pas non plus brutales entre les emplois qui vont être concernés par ces mutations mais ceux qui vont germer ceux qui vont apparaître je n'arrive pas à croire que cet exercice ne soit pas pleinement bénéfique pour l'ensemble de la société car je suis convaincu qu'il y a d'un côté probablement quelques millions d'emplois concernés mais de l'autre côté probablement des centaines de milliers d'emplois qui vont apparaître votre avis le souligne les compétences dévolues aux élus locaux en matière de développement durable n'ont cessé de se renforcer ça a été évoqué tout à l'heure aujourd'hui les élus locaux sont des acteurs incontournables de cette transition écologique et solidaire une autre raison rend cruciale notre action au niveau territorial c'est la nécessité de traduire nos ambitions climatiques dans le cadre de vie quotidienne des françaises et des français nous avons choisi pour les contrats de transition écologique de travailler avec les intercommunalités choix que vous confortez visiblement dans votre propre avis en attirant à juste titre notre attention sur l'intégration des régions donc je vous le confirme donc nous proposerons aux régions comme vous le proposez de co-signer les contrats de transition écologique quand elles le souhaiteront vous le proposez je vous le confirme chaque contrat de transition écologique comprendra un volet social qui organisera à l'échelle d'un bassin d'emploi la mobilisation de tous les acteurs de l'emploi entreprise chambre de commerce chambre d'agriculture chambre de métier et d'artisanat l'OPCA le Greta le Pôle emploi les associations d'aide et d'accompagnement aux demandeurs d'emploi etc ce volet social évidemment il n'est pas exclusif d'une réflexion au niveau des filières comme le relève votre avis l'approche territoriale et l'approche transversale que cette dernière soit par métier par filière ou par branche se complète c'est une véritable matrice que nous voulons créer pour construire la dimension inclusive de notre action quelles que soient les séquences c'est un point fondamental dans notre méthode il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de progrès écologique sans progrès social je sais que je plaide devant des convaincus mais c'est bien de le réfermer parce que parfois curieusement le doute persiste nous comptons mettre en oeuvre ce principe dans les territoires en nous appuyant notamment sur déjà ce qui a été fait en la matière car comme ça a été rappelé par monsieur le maire tout à l'heure les territoires ont déjà pris un certain nombre d'initiatives dont nous pouvons d'ailleurs nous inspirer vous citez les contrats de revitalisation des sites de défense vous savez l'ensemble des actions qui ont été menées quand certains territoires justement ont été touchés par la fermeture de sites militaires un peu partout sur notre territoire et qui démontrent que l'Etat et l'ensemble des acteurs concernés peuvent quand ils se mettent ensemble et quand ils anticipent un peu ils peuvent co-construire ensemble des projets d'avenir qui soient périns et qui soient viables ce follet se destinera évidemment en premier lieu vers les 4 territoires qui en France métropolitaine sont directement dans un premier temps concernés par l'arrêt de production d'électricité à partir du charbon parce que ça c'est l'échéance je dirais la plus rapide puisque comme vous le savez à l'horizon de 2022 nous allons fermer les centrales à charbon ces 4 territoires Cordonnay Le Havre Gardanne et Saint-Avold vont faire évidemment dès maintenant l'objet d'une attention particulière impliquant notamment mes collègues des ministères de l'économie et du travail mais il me semble important évidemment de ne pas cantonner et de ne pas limiter la transition écologique à ces simples situations car nous avons beaucoup à apprendre des territoires je pense notamment à ceux qui s'inscrivent dans une démarche 100% énergie renouvelable à ceux qui par ailleurs s'interrogent sur la mobilité de demain ou encore à ceux qui recréent du lien entre les espaces ruraux et urbains par exemple en investissant le champ qui m'est cher de la restauration collective notamment à partir de produits locaux de saison et de qualité notre ambition c'est de nous appuyer sur ces exemples positifs et sur les exemples les plus difficiles pour structurer de véritables projets de territoire c'est dans cet état d'esprit que l'agence nationale pour la cohésion des territoires qui a été voulue par le président de la république dans le cadre de la conférence nationale des territoires vous apportera les réponses que vous attendez j'entends aussi les innovations construites par certains territoires et qui mériteraient d'être déployées à une échelle beaucoup plus large vous mentionnez les formules de financement participatif où vous faisiez tout à l'heure référence aux exemples néerlandais de Green Deal dans un autre registre on pourrait citer l'exemple qui fonctionne bien des territoires zéro chômeur de longue durée qui représentent là aussi une forme d'innovation j'allais dire même d'inspiration sociale qui peut faire partie d'un véritable projet de territoire structuré sur la transition écologique et solidaire ces projets de territoire dans leur diversité ne seront possibles que s'ils sont construits dans la langique que vous évoquiez tout à l'heure ascendante que vous appelez à juste titre de vos voeux en partant des acteurs de terrain je le dis pas simplement pour être conforme à votre avis mais parce que l'expérience nous montre que ça ne fonctionne que comme ça et que ça ne fonctionnera que comme ça vous savez j'ai tellement à coeur de réussir cette transition d'abord parce que c'est une nécessité c'est une opportunité mais justement ne trompons pas dans la méthode ne butons pas sur la mauvaise manière n'imposons pas les choses et on a un peu de temps pas beaucoup ça a été évoqué tout à l'heure il faut aller plus vite il faut aller plus loin mais parfois les quelques minutes que l'on prend pour organiser c'est autant de temps dans un petit domaine qui m'a rattrapé dans les semaines précédentes sur la nécessité de platifier tous les piliers de la transition énergétique on est en train de faire une programmation pluriannuelle de l'énergie on va prendre le temps mais par contre une fois qu'elle va être programmée je pense que rien ne pourra l'arrêter et on ira probablement beaucoup plus vite et beaucoup plus loin qu'on l'espère donc le temps qu'on gagne dans la concertation ou qu'on prend dans la concertation c'est autant de temps que l'on gagne dans la réalisation votre avis le relève le choix de la co-construction est inscrit dans le nom même du dispositif nous parlons bien de contrat il faut que les mots aient un sens la co-construction c'est le sens de la logique contractuelle celle des droits et des devoirs de l'engagement mutuel sur des objectifs précis chiffrés comme vous venez à l'instant de le proposer la mise en oeuvre des contrats de transition écologique d'abord limitée pour les mettre en forme à 15 ou 20 territoires dès l'année prochaine en 2018 doit nous permettre de faire une démonstration de méthode c'est cette mission que j'ai confiée en particulier sans m'en dénouaner pour autant à l'un des secrétaires d'état de mon ministère Sébastien Lecornu qui saura s'appuyer évidemment sur son expérience d'élu local pour porter ses projets mesdames messieurs les conseillers monsieur le rapporteur monsieur le président avec cet avis et je vous en remercie une fois encore vous montrez que vous savez pleinement jongler entre les optiques entre le long terme et le court terme faire éclore l'avenir en cultivant le présent c'est une fonction pour le moins très noble vitale et essentielle à notre démocratie c'est dans ce sens que le président de la république et j'en profite de mon premier passage ici en tant que ministre pour l'évoquer a posé les bases d'une réforme du conseil économique social et environnemental qui sera intégrée à la réforme constitutionnelle et dont je ne doute pas qu'elle sera surtout nourrie de l'intérieur de cette assemblée car vous le savez je suis convaincu que nous avons besoin d'une nouvelle méthode d'un espace qui permet de se libérer momentanément et même longuement des affres du court terme pour prendre de la hauteur et sans jamais ignorer les souffrances du quotidien vous savez si j'ai fait partie de ceux qui ont comment dire influé pour qu'il y ait une décision pour que cette assemblée qui rend des avis nécessaires mais qui ne sont pas toujours pris en compte c'est fort d'une triple observation et ou d'un triple handicap dans notre démocratie d'abord effectivement l'intrusion du long terme qui s'est un peu brutalement invité dans notre champ de vision la deuxième chose c'est l'accélération du temps en tant que ministre depuis six mois je peux vous dire que l'accélération du temps c'est à dire décider dans la précipitation et la réaction et pas tant dans la prospection c'est quelque chose dont je m'aperçois mais dont je n'avais pas pris l'ensemble de la plénitude et de pouvoir avoir quelque part et notamment ici une assemblée apaisée documentée qui puisse permettre d'avoir l'horizon long je pense que c'est le meilleur service que l'on puisse rendre à la démocratie et puis la troisième chose c'est qu'il n'a échappé à personne qu'il y a une désynchronisation qui s'est faite au fil du temps dont nous sommes souvent victimes c'est la désynchronisation entre la science et la conscience et je suis certain que cette assemblée pourra peut-être nous permettre de resynchroniser la science et la conscience voilà simplement vous dire que cet élan vous savez impulser avec des avis de ce type il ne doit pas s'arrêter et je compte sur vous pour participer justement à ce débat qui vous concerne au premier rang sur le fonctionnement et le rôle de nos institutions merci de m'avoir écouté je vais appeler les groupes à venir s'exprimer j'appelle monsieur Christian Chevalier du groupe de l'UNSA je te laisse 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 bien bien monsieur le président monsieur le ministre déjà parti chers rapporteurs chers collègues oui il n'y a aucun doute la transition écologique revêt une importance majeure au regard des conséquences du réchauffement climatique sur le fragile équilibre de notre écosystème planétaire les derniers éléments chiffrés sont inquiétants le récent manifeste paru dans le monde du 13 novembre signalé par le président signé par 15 364 scientifiques originaires de 184 pays nous rappelle nous rappelle que les êtres humains se trouvent aujourd'hui sur une trajectoire de collision avec le monde naturel collision aux conséquences dévastatrices il y a donc urgence à agir à agir à la fois vite et bien ainsi la question de la méthode c'est à dire celle de l'organisation des politiques publiques notamment au plan local est-elle posée l'UNSA se félicite de cette saisine gouvernementale en effet les enjeux de la transition écologique ne peuvent pas être traités uniquement sur le modèle descendant d'injonctions politiques ou administratives s'il faut bien sûr un cap international des déclinaisons nationales et des stratégies d'état la mise en oeuvre concrète relève des multiples acteurs ancrés dans les territoires et relève aussi de la confiance accordée en leur capacité à agir le foisonnement des projets et des initiatives locales démontre du reste une prise de conscience réelle assortie d'une volonté d'action pour que les choses changent mais l'heure n'est plus au bricolage au coup par coup ou aux enchevêtrements organisationnels et c'est bien là le fil rouge de cet avis organisé hiérarchisé coordonné donné du sens tout cela dans le cadre d'une conception systémique et transversale des enjeux sans pour autant s'enfermer dans un modèle uniforme ainsi la co-construction apparaît-elle comme intrinsèque à la mise en place du CTE elle ne peut donc pas faire l'économie de l'implication des citoyens dans ces bouleversements citoyens qui peuvent même devenir des acteurs économiques majeurs de cette transition notamment énergétique et cela à travers les structures de l'économie sociale et solidaire au-delà est pointée la question de la maîtrise des ingénieries territoriales et techniques notamment pour les plus petites collectivités si comme l'avis le précise c'est au plus près du terrain que se joue cette transition écologique les questions de formation de mutualisation et de mise en synergie s'avèrent aussi incontournables pour cela la culture de la transversalité de la coopération doit continuer à s'enraciner dans les pratiques comme le souligne l'avis du reste c'est dès le plus jeune âge que cela s'apprend l'éducation ne peut en effet ignorer plus longtemps ces méthodes où la coopération est aussi un modèle d'apprentissage l'UNSA salue donc ce travail très riche et très précis au regard de la complexité des enjeux et des dispositifs nous soutenons bien sûr la proposition d'adjoindre merci merci je vais appeler monsieur Thierry Coué pour le groupe de l'agriculture monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames messieurs mes chers collègues nous avons bien compris au fur et à mesure des auditions que le contrat de transition écologique et solidaire était encore loin d'être abouti la réflexion de notre institution présente l'intérêt d'apporter de la matière aux travaux en cours cette matière aurait été encore plus riche si nous avions eu plus de temps pour y travailler la transition écologique des territoires est un sujet qui concerne notre secteur face aux changements climatiques et aux attentes sociétales la profession agricole se mobilise pour faire valoir sa place dans les processus de transition vers le développement durable je veux rappeler ici que si l'agriculture peut aussi être une victime des aléas toujours plus nombreux et dévastateurs du changement climatique elle est aussi une ressource elle est aussi porteuse de solutions et d'emplois au coeur des espaces ruraux l'emploi est un élément essentiel dans cet avis car la réussite de la transition écologique dépend de la croissance économique sur tous les territoires de la métropole et des outre-mer les exploitants s'engagent dans une modification de leur pratique et participent aux innovations qui nous permettront tous ensemble de réduire l'impact de nos activités sur notre environnement avec par exemple la production de biomatériaux et d'énergie renouvelable et de participer au stockage du carbone tout cela ne peut se faire bien entendu que si les exploitations agricoles restent rentables et compétitives c'est un préalable indispensable les acteurs économiques sont les agents privilégiés de ces changements en faveur du développement durable il ne faut pas l'oublier pour accélérer et développer ce mouvement la mise en place d'un contrat de transition écologique et solidaire est souhaitable sous certaines conditions il doit permettre d'encourager et de dynamiser la recherche les innovations la formation il doit engager nos territoires comme vous le soulignez monsieur le rapporteur sur le long terme avec des outils stables sécurisés et financés il doit faciliter les échanges et les partenariats entre tous les acteurs l'avis fait état des nombreuses interrogations qui sont encore en cours vers ce nouveau sur ce nouveau contrat nous espérons que le travail de qualité effectué par notre institution pourra contribuer à mieux le définir le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur du texte merci madame christelle de très nombreuses collectivités ont déjà impulsé et mis en oeuvre de manière volontaire des démarches concrètes en faveur de la transition écologique les chambres des métiers sont souvent des partenaires de projets favorables au développement de l'économie circulaire aux côtés des régions et de l'ADEME elles engagent ainsi les entreprises artisanales locales qui se mobilisent afin de valoriser les divers métiers de la réparation auprès des habitants le gouvernement souhaite aujourd'hui mettre en place un nouvel outil le contrat de transition écologique et solidaire c'est dans ce contexte que le CESE a été sollicité pour identifier un certain nombre de critères permettrant d'assurer l'efficacité de cet outil la vie s'est nourrie des expériences conduites dans les territoires et a essayé d'en identifier les points forts ou les faiblesses pour formuler ces propositions le pragmatisme de cette démarche mérite d'être souligné car l'enjeu est bien de donner un caractère opérationnel aux outils sur lesquels les collectivités pourront s'appuyer pour mener durablement leur territoire vers la transition écologique parmi les critères de réussite des futurs CTES recensés par la vie nous retenons deux axes en particulier tout d'abord inscrire le CTES autour d'un véritable projet de territoire prenant en compte ses spécificités économiques sociales ses contraites et ses opportunités d'évolution une telle approche est fondamentale car elle permet de partir du terrain et de mettre le CTES au service du territoire en déterminant les actions les plus adaptées aux réalités locales cette approche favorise aussi la transversalité et donc l'implication de l'ensemble des secteurs d'activité permettant ainsi la mobilisation d'une diversité d'acteurs du territoire puis en cohérence avec ses objectifs la vie appelle à associer le plus largement possible tous les acteurs locaux représentants de l'état et la collectivité monde économique associations et citoyens la vie souligne en effet l'importance de co-construire le projet de territoire avec toutes ses parties prenantes et de s'appuyer sur le CTES pour les fédérer et les coordonner comme pour leur donner un cadre d'action visible et stable les bénéfices à attendre de cette méthode partenariale sont nombreux à la fois susciter l'adhésion des acteurs locaux et des habitants aux objectifs du projet mais également favoriser leurs engagements dans sa mise en oeuvre tant au niveau des actions que des financements de ses comportements pour conclure l'artisanat votera la vie nous ajouterons que nos entreprises de l'artisanat dont les activités s'inscrirent autour de la valorisation de l'économie circulaire et des circuits de proximité et qui se caractérisent par leur ancrage fort dans les territoires pourraient être de véritables partenaires des futurs CTES Merci Monsieur Philippe Jassane pour le groupe des associations et aussi organisation étudiante et mouvement de jeunesse vous avez 6 minutes Monsieur Jassane Merci Monsieur le Président S'inscrivant dans la continuité de l'accord de Paris et des objectifs de développement durable ce projet d'avis vise à favoriser le meilleur déroulement opérationnel de la transition écologique à l'action locale Le contrat Transition écologique et solidaire peut-il être le nouvel instrument de cette ambition ? Oui à quelques conditions Tout d'abord la responsabilité de l'Etat dont on peut attendre 4 fonctions essentielles qu'il porte une vision stratégique ambitieuse claire et globale et de long terme fixant l'horizon et la trajectoire pour l'atteindre qu'il assure la cohérence globale de toutes les politiques publiques avec les différents impératifs de la transition écologique et notamment entre les échelles géographiques qu'il soit garant d'une approche partenariale multi-acteur ascendante et du dépassement de la grande complexité des enchevêtrements territoriaux dont on compte la vie ainsi que le manque d'articulation ou de clarté dans la répartition des compétences afin que les contrats s'appuient sur l'existant plutôt que de s'y ajouter comme une nouvelle strate qu'il assure enfin les financements nécessaires à la concrétisation des contrats et qu'il soit à la hauteur des enjeux notamment l'idée de création du fonds peut être retenue dans ce cadre là ensuite concernant le CTS lui-même oui il doit être porteur d'un véritable projet de territoire et non d'un territoire de projet comme le précise la vie et qui soit bâti autour d'une vision systémique nous partageons ainsi sans réserve l'ensemble des conditions cadres posées par le projet d'avis deux conditions ont retenu notre attention un outil pérenne s'articulant avec les schémas et plans existants et offrant une visibilité de long terme aux acteurs et la nécessaire approche intégrée par conséquent dont il faut le doter en ce sens le CTS doit être porteur de cette transformation de la gouvernance publique qu'appelle également l'agenda 2030 du développement durable approche territoriale et partenariale décloisonnement intersectoriel approche pluriacteur participation citoyenne et projection dans le temps long pour anticiper les transformations pour donner de la prévisibilité aux acteurs économiques et permettre les reconversions nécessaires aussi nous considérons fondamentale la pleine participation de l'ensemble des parties prenantes dans la définition et l'application des contrats de transition écologique et solidaire cela dans une approche ascendante éco-construite avec les acteurs locaux pour nourrir un diagnostic partagé du territoire avant d'envisager des projets partagés la pratique des plans climat air énergie territoriaux peut être citée en exemple dans ce cadre moteur de la transition écologique l'expérimentation et l'innovation pratiquée au niveau local gagnerait à être encouragée et développée suivant les atouts spécifiques de chaque territoire le projet d'avis a raison également d'insister sur le déploiement indispensable dans les outre-mer territoire très directement touché par le changement climatique oui il y a la matière à expérimentation de solutions innovantes pour l'avenir de ce point de vue le projet d'avis aurait pu aussi souligner ici les opportunités couvrirait les CTES en matière de coopération solidaire entre nos territoires ultramarins et d'autres pays insulaires ou partageant les mêmes situations cela également dans l'esprit universel des ODD et de l'accord de Paris nous souhaitons enfin attirer l'attention sur un point qui ne doit pas être perdu de vue aucun plan aucune concertation ne peuvent suffire et durer s'ils ne sont pas portés par une conscience citoyenne solide des nécessités de la transition et d'un changement de comportement individuel et collectif aussi les pouvoirs publics ne doivent-ils pas négliger la part de l'éducation au développement durable et de la formation tout au long de la vie dans ce contexte le soutien aux milliers d'associations qui informent alertent sensibilisent ou éduquent et mettent en dialogue ces problématiques d'intérêt général ne doit pas fléchir l'ensemble de ces actions œuvrent à l'éveil des consciences animent le débat démocratique et participent de la transformation concrète de notre société ce sont les actions de long terme moins visibles certes mais néanmoins tout aussi important pour soutenir des contrats de transition mieux appropriés or les tissus locaux qui portent ces projets sont souvent fragilisés par des revirements publics ou politiques qui cadrent mal avec les enjeux de long terme qu'ils investissent et qui nécessitent stabilité et visibilité au même titre que les contrats aussi ces actions d'éducation et de formation ne doivent pas être uniquement réservées aux jeunes qui sont l'avenir certes mais qui doivent être destinées à chaque citoyen qui dispose de plus en plus de leviers pour participer également activement à la transition écologique et solidaire pour ce projet d'avis qui traite d'une des questions essentielles de notre siècle si ce n'est la question essentielle nos deux groupes souhaitent remercier le rapporteur et la section pour le travail réalisé en un temps contraint cela a été dit le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse ainsi que le groupe des associations voteront en faveur du projet d'avis merci merci monsieur Marc Blanc pour le groupe CFDT monsieur le président Bruno chers collègues pour la CFDT la transition écologique n'est pas une option mais une obligation qui résulte de la volonté politique de porter le développement durable elle s'inscrit dans la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable sa mise en oeuvre a entraîné une implication de l'ensemble des acteurs collectivité locale secteur privé état mais elle est aussi actuellement insuffisante au regard des enjeux notamment pour réduire les émissions de CO2 ou pour préserver la biodiversité le premier objectif du CTE sera d'être fédérateur et donc de démultiplier l'implication des acteurs de la société il devra aussi donner à chacun le pouvoir d'agir pour un nouveau modèle de société plus sobre qui associe progrès social écologique et économique le second objectif du CTE sera d'être solidaire la transition écologique sera une opportunité en termes de développement économique de nouvelles filières d'activité de création d'emplois à contrario certains secteurs économiques seront fragilisés voire abandonnés ces situations ne doivent pas entraîner des drames humains ou écologiques suivant les choix retenus le contrat de transition écologique et solidaire doit permettre l'acceptation sociétale qu'impose ce nouveau modèle de développement pour cela l'anticipation la concertation avec l'ensemble des acteurs au niveau local devront être activés en permanence la vie propose plusieurs outils déjà testés qui ne demandent qu'à être déployés la prise en compte des transitions professionnelles est centrale compte tenu des arrêts ou réductions d'activité centrales à charbon et centrales nucléaires et des besoins de nouveau en énergie renouvelable et en rénovation thermique prévu dans la loi de transition énergétique sa mise en oeuvre devient urgente l'avis insiste à juste titre sur les conditions nécessaires afin que les contrats de transition écologique et solidaire soient utiles pour la CVT il ne s'agit pas de créer un nouvel outil de communication le CTES devra au contraire s'articuler avec les dispositifs déjà existants voire en supprimer ou en fusionner certains après une évaluation appropriée enfin les questions de gouvernance et de moyens sont nécessaires car elles sont des facteurs clés de la réussite ou non des CTES la CDT partage les recommandations faites mais dans un contexte de budget restreint et de relations entre l'Etat et les collectivités électorales à redéfinir chacun doit prendre en compte les intérêts des générations futures le CESI a déjà alerté sur l'urgence de préserver la planète à analyser les actions possibles et les outils existants le CTES doit être cet instrument fédérateur le temps est venu de celui de l'action la CDT votera la vie Merci Madame Sabrina Roche pour le groupe CFE-CGC Bonjour Mesdames et Messieurs Le groupe CFE-CGC tient tout d'abord à saluer le travail de la section environnement et de son rapporteur sur un sujet aussi sensible que stratégique des intérêts divergents ont su être conciliés dans le respect et la prise en considération de l'ensemble des acteurs locaux aussi bien économiques locaux environnementaux tant publics que privés nous ne pouvons que partager l'avis du CESE sur le fait que je cite cette transition écologique et solidaire ouvre la voie vers une transformation systémique positive et un changement économique social environnemental de nos sociétés sans oublier que cette transformation va impacter profondément la vie des citoyens des entreprises et de leurs salariés la CFE-CGC soutient le souhait du CESE d'adjoindre le qualificatif de solidaire au futur contrat qui serait alors dénommé le contrat de transition écologique et solidaire nous estimons que ce futur CTES devrait permettre de simplifier la multiplication des schémas et des plans régionaux tout en laissant une place d'expression plus importante à la phase de consultation visible de la société civile et des citoyens le CTES devrait également prendre en considération les résultats des études sur les visions prospectives partagées des emplois et compétences notamment celles en cours sur la valorisation industrielle des déchets comme l'illustration des perspectives de nouveaux métiers à venir d'emplois durables d'implication des territoires sur les formations professionnelles et les opportunités d'économies circulaires car réussir la transition écologique c'est aussi réaliser la transition de l'emploi le groupe CFE-CGC approuve le développement d'outils innovants comme le financement participatif la mise en valeur de bonnes pratiques et d'expérimentations locales réussies engagées depuis de nombreuses années dans une action syndicales éco-responsables la CFE-CGC va voter cet avis car ces préconisations ne peuvent que dynamiser la transition écologique et solidaire dans nos territoires merci de votre attention merci monsieur Bernard Vivier pour le groupe de la CFTC notre économie nos productions de biens et services nos usages nos consommations doivent contribuer à un développement durable moins énergivore respectueux du lieu de vie pour les habitants d'aujourd'hui et de demain l'Etat au travers de ces dispositifs publics est déjà engagé dans cette transformation pour réussir cette nouvelle économie plus solidaire et plus économe des ressources certaines régions et leurs territoires ont déjà une politique active en la matière et donc l'idée force d'un contrat de transition écologique est centrale les territoires se transforment avec des espaces plus grands des métropoles des établissements publics de coopération intercommunale qui s'articulent dans un maillage plus fin des départements des communes espaces urbains périurbains et ruraux avec des dynamiques spécifiques aussi la CFTC approuve la préconisation de contrats de transition écologique s'articulant avec souplesse aux dispositifs existants capables de faire dialoguer les acteurs sur des projets innovants trois idées clés il doit être simple dans sa mise en oeuvre l'idée du guichet unique du Fonds national pour la transition écologique sont des propositions de bon sens deux il doit pouvoir être expérimenté auprès de 15 territoires et d'une filière avant d'être généralisé il doit contenir des indicateurs des objectifs précis pour mesurer sa pertinence gestion prévisionnelle des emplois transformation et transition des métiers mobilité professionnelle sont des questions clés pour réussir et trois il doit être un outil solidaire au service des territoires véritable levier des territoires pour se saisir de la question des emplois la CFTC soutient donc la préconisation d'un CTE contrat de transition écologique et solidaire c'est aussi pour nous une façon d'accompagner tous les territoires y compris ceux dont la question des emplois et des qualifications est un frein au changement pour être en phase avec les projets la vie recommande que l'état prenne en charge une ingénierie qu'il propose aux collectivités pour les aider dans l'animation territoriale le CTE doit être enfin porteur d'un projet de territoire proche des habitants et des initiatives locales la préconisation d'un conseil local de la transition pouvant être associé en amont de ce contrat tripartite entre l'état le territoire demandeur et la région si elle le souhaite est un moyen de se rapprocher des habitants et de s'associer avec eux le groupe de la CFTC votera donc cet avis merci madame rafael manière du groupe CGT bonjour au sortir de la cop 23 nous pouvons constater que même avec les meilleures volontés affichées la transition écologique n'est pas traitée à la hauteur des enjeux et surtout pas à la hauteur des urgences quand on ne parle pas de recul on constate que les avancées ne sont pas assez rapides et se heurtent à toutes sortes de blocage ne permettant pas une généralisation des processus en France c'est en partant de ce constat que le gouvernement porte notamment son projet de contrat de transition écologique ce contrat est présenté comme élément d'ambition pour accompagner les territoires dans tous les aspects de la transition écologique y compris les mutations économiques et sociales l'intention si bonne soit-elle ne doit cependant pas conduire à recourir à un outil d'opportunité pour gérer des situations particulières sur une quinzaine de territoires démonstrateurs avec une éventuelle généralisation à plus long terme sans cohérence d'ensemble notamment en termes de développement économique des territoires et sans moyens suffisants le CTES ne doit pas être un contrat de vitrine pour faire passer la pilule des fermetures de sites avec un traitement au cas par cas pour les salariés et les territoires concernés qui plus est dans un contexte de remise en cause de notre modèle social et solidaire ceci ne va pas dans le sens du projet intégré de la CGT d'un développement humain durable l'axe général du projet d'avis qui consiste à envisager le CTES comme systémique et solidaire lui confère une autre envergure il ne s'agit pas d'entrer dans une énième phase expérimentale mais de permettre à tous les territoires de se saisir de cette possibilité en fonction de leur état d'avancement en matière de transition écologique afin de créer une dynamique d'ensemble dans ce sens le projet d'avis pointe plusieurs fois la responsabilité de l'état dans le cadre d'une stratégie cohérente et solidaire de la gestion du territoire ainsi que la nécessaire consultation permanente des acteurs actrices et décideurs décideurs l'inclusion d'objectifs intégrés dans le cadre du contrat les préconisations sur les transitions professionnelles incluant un volet formation emploi la nécessaire présence d'antennes territoriales des services de l'état et des établissements publics notamment en ingénierie publique ainsi que les besoins et moyens de financement vont dans le bon sens et justifient l'atout du terme solidaire dans le libellé par contre le temps nous aura manqué pour approfondir et détailler certaines des pistes notamment celles concernant la gouvernance le rôle et l'implication de chaque collectivité dans le processus il aura également manqué aux rapporteurs à la présidente de section aux administrateurs mais à nous-mêmes qui ont travaillé dans l'urgence bref nous vous remercions vivement pour ce travail la CGT votera pour la vie merci merci madame Martine de Robert pour le groupe CGT FO l'accord de Paris sur le climat de 2015 a donné une nouvelle impulsion à la stratégie nationale de la transition écologique qui engage la société française vers un nouveau modèle économique et social pour répondre aux enjeux de changement climatique de rareté des ressources de perte de biodiversité de multiplication des risques naturels et technologiques il ne s'agit pas d'une correction à la marge de la trajectoire mais bien d'une transformation profonde du modèle économique et social actuel pour aller vers un nouveau modèle qui oscille entre croissance et décroissance les modes de production énergétique et industrielle la mobilité le logement l'agriculture sont tous appelés à être renouvelés cette mutation va provoquer des bouleversements importants sur certaines activités économiques et sur les emplois le groupe FO salue la qualité de ce travail et adhère à l'idée que tout projet de développement durable doit s'inscrire dans une approche systémique qui va au-delà de la seule prise en compte des acteurs à impliquer afin de penser l'ensemble des dimensions que de tels projets englobent qu'elles soient sociales économiques professionnelles ou autres cet avis aborde particulièrement la question du contrat de transition écologique en y ajoutant la dimension de solidarité plusieurs préconisations en particulier celles relatives au lien entre la transition écologique et numérique et les transitions professionnelles vont dans le bon sens pour le groupe FO les principes directeurs de l'OIT de 2015 sur une transition juste du monde du travail vers des économies des sociétés écologiquement durables pour tous doivent guider l'action des pouvoirs publics ainsi réussir la transition écologique c'est aussi réaliser la transition de l'emploi en préparant les transitions professionnelles avant même d'entamer tout projet de reconversion d'une activité ou d'un site c'est également intégrer les préoccupations des salariés leurs projets de vie dans et hors travail c'est encore prendre en compte l'habit des représentants des salariés et veiller à ce que ces reconversions soient créatrices de vrais emplois décents stables et correctement rémunérés nous sommes convaincus que nous pouvons réussir la transition vers un modèle écologiquement économiquement et socialement viable à condition de bien mettre le bien-être humain au coeur du système les besoins à satisfaire dans le cadre d'une économie durable sont considérables de nouvelles filières peuvent se créer ou se développer comme celle du recyclage de la déconstruction de l'habitat intelligent et autonome ou encore de la mobilité toutefois une transition juste ne pourra être réalisée si la mainmise de la finance sur l'économie même repeinte en vert se poursuit enfin le groupe FO réfute la pertinence du schéma de gouvernance proposé qui dans le cadre d'une politique de décentralisation croissante constituerait une nouvelle étape vers la régionalisation de l'état telle qu'elle a été préfigurée dans la loi NOTRe ou encore la loi de transition écologique vers une croissance verte pour le groupe FO si la transition écologique et solidaire trouve nécessairement à se décliner localement sa définition sa coordination et son financement doivent rester du ressort national pour éviter une déclinaison différenciée dans les territoires malgré cette réserve le groupe FO votera la vie merci madame Véronique Blain pour le groupe de la coopération Monsieur le Président Monsieur le rapporteur cher Bruno chers collègues et amis notre pays est engagé dans de profondes transformations transition écologique et énergétique révolution numérique mais aussi transition sociale et sociétale leur réussite dépendra en partie de la mobilisation des acteurs de terrain au sein de projets partagés à l'échelle locale alors que de nombreux contrats plans et dispositifs existent déjà le gouvernement souhaite mettre en place un nouvel outil le contrat de transition écologique celui-ci devra répondre à certaines conditions présentées dans le projet d'avis simplicité souplesse stabilité et sécurité des financements nous sommes plus particulièrement attachés au partage du diagnostic à la dimension solidaire ainsi qu'un fonctionnement en mode projet susceptible de créer des synergies entre les acteurs des études et certains aspects méritent toutefois une attention particulière tout d'abord l'évaluation pour que le contrat de transition écologique n'apparaisse pas comme un outil de plus il nous semble indispensable d'évaluer les dispositifs existants et d'effectuer des retours d'expérience pour permettre d'adapter au mieux les projets des bilans intermédiaires ainsi que des indicateurs de suivi mesurables doivent être envisagés puis mis en place en second lieu la proposition de création du quichet unique nous paraît nécessaire cela permettra une simplification des procédures et un gain de temps enfin une bonne communication au niveau national comme au niveau local sera essentielle pour que l'ensemble des acteurs parfaitement informés contribue à ce que le CTE atteigne ses objectifs dans le cadre de ce nouveau contrat les coopératives sont prêtes à préparer l'avenir et à jouer un rôle de mise en relation et d'accompagnement de leurs adhérents les transitions environnementales énergétiques et numériques en cours peuvent être transformées en sources de valeur et de différenciation ce sont des opportunités d'innovation que nous serons en mesure de saisir conscient de ces enjeux la transition sera d'ailleurs le thème du congrès de la coopération agricole qui se déroulera en fin d'année sous l'intitulé les coopératives agricoles au coeur d'un monde en transition vous l'aurez bien compris à l'écoute de mes propos le groupe de la coopération se positionnera en faveur de la vie merci monsieur Philippe Dutruc du groupe entreprise monsieur le président monsieur le rapporteur si nous voulons que la transition écologique devienne efficiente il faut qu'elle s'incarne dans le quotidien et donc dans les territoires dans ce domaine nous ne partons pas d'une feuille blanche beaucoup d'initiatives ont été prises de nombreuses expérimentations ont été faites dans nombre de domaines ce qui manque aujourd'hui c'est la généralisation de ces actions sur la base des bonnes pratiques révélées par l'évaluation des appels à projets antérieurs en s'assurant de la cohérence globale le fait que l'état contractualise avec les collectivités locales sera un catalyseur sous réserve que certaines conditions soient respectées les contrats de transition écologique et solidaire avons-nous ajouté au vu de l'importance de l'adhésion des citoyens ne doivent pas se substituer aux contrats existants mais les massifier en les articulant pour éviter les empilements voire des contradictions un chef de file doit être clairement désigné dans un souci d'efficacité et de cohérence nous regrettons à ce titre que nos préconisations ne tranchent pas cette question pour nous la région est le bon échelon comme le montrent les exemples en région Hauts-de-France et Pays-de-la-Loire des objectifs quantifiés vérifiables partagés partout c'est clair doivent être fixés pour que toutes les entreprises toutes les collectivités tous les citoyens puissent s'y référer la démarche doit être déployée sur l'ensemble du territoire et des moyens financiers doivent être alloués le processus administratif doit être simple et rapide l'expérimentation doit être réservée aux domaines innovants et un effort particulier doit être fait pour évaluer les résultats de ces projets avant leur généralisation éventuelle au terme de cet avis traité en trop peu de temps nous regrettons sa longueur et le nombre de ses préconisations qu'il faut ressembler à un catalogue de bonnes pratiques toutefois sur ce sujet nouveau et complexe nous avons su trouver un chemin qui concilie dans nos recommandations les intérêts sociaux économiques et écologiques plus que jamais dans ce contexte d'acteurs multiples et de mise en place d'un nouvel outil nous insistons sur la nécessaire évaluation à postériori du dispositif en tant que 16e nous pourrons contribuer à ce processus en réalisant la suite dans les deux ans de sa mise en oeuvre compte tenu de l'ensemble de ces remarques et en invitant très fortement à les prendre en compte il appartient désormais à l'état de faire de ce contrat un outil de simplification et d'efficacité pour l'ensemble de nos territoires le groupe des entreprises rappelle à cette occasion à quel point les entreprises sont un acteur indispensable de la transition écologique et vous l'aurez compris votera cet avis merci monsieur Jean-David Abel pour le groupe environnement et nature sur une saisine gouvernementale notre conseil a été appelé à livrer dans un délai très contraint un avis qui doit prendre en compte le présent pour explorer le long terme en effet la question de la transition écologique déterminera notre futur ainsi que l'on rappelait on en a assez parlé cet après-midi les 15 000 scientifiques de plus de 184 pays dans le récent appel avertissement à l'humanité la transition à mener doit être systémique et reliée à une multiplicité d'enjeux et de secteurs de l'énergie à la mobilité de l'habitat à la biodiversité de l'agriculture à la forêt elle exige l'ajustement de nos modèles alimentaires la fin des gaspillages massifs de matières premières la mise en place d'une économie circulaire la lutte contre la pression urbaine en particulier dans les territoires littoraux et insulaires elles vont anticiper la transition d'industries comme celle du charbon et du nucléaire et celle de territoires qui devront reconvertir leurs activités affectées par les effets du changement climatique cette transition ça a été évoqué par beaucoup cet après-midi passera par les collectivités des territoires et l'implication des habitants qui initient déjà de nombreuses actions innovantes et souvent multipartenariales dans ce contexte le gouvernement souhaite mettre en place un nouveau dispositif le contrat de transition écologique dont la vie s'attache dont notre avis s'attache à déterminer les conditions du succès pour être efficace et donc utile le CTE doit en effet apporter une réelle plus-value par rapport aux mille feuilles de stratégie contrats et appels à projets existants et comme le souligne l'avis c'est à condition de ne pas se limiter à quelques territoires test que le CTE pourra apporter un véritable changement d'échelle dans la transition écologique pour cela à notre sens plusieurs facteurs devront être pris en compte parmi lesquels la participation de tous les acteurs territoriaux mobilisés par le contrat dans un conseil local de la transition dépassant le seul stade de l'élaboration du contrat pour assurer son suivi et sa mise en oeuvre la mise en place d'une ingénierie d'appui au projet par le recensement et la mise en réseau de ressources existantes mais dispersées et enfin la création d'un fonds national pour la transition écologique destinée à soutenir l'amorçage et le développement de projets innovants dans cette perspective le groupe Environnement et Nature votera cet avis il engage au-delà notre conseil à aller encore plus loin et à défricher dans tous les secteurs de la vie sociale et économique les voies qui nous permettront de réussir cette transition Merci bien Madame Isabelle Bio-Alpin pour le groupe Outre-mer Monsieur le Président Monsieur le rapporteur chers collègues alors que la France s'apprête à accueillir le One Summit Planet dans quelques jours marquant le deuxième anniversaire des accords de Paris ce projet d'avis répond à la nécessaire priorité de redéfinir l'approche entre l'Etat et les collectivités locales pour lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique si depuis plusieurs années les compétences des territoires se sont traduites par une volonté de décentraliser la mise en oeuvre des politiques en faveur de la transition écologique les actions locales se sont aussi diluées par la multiplicité et la complexité des schémas de planification comment déployer un cadre uniforme et descendant si nous ne tenons pas compte des spécificités de chacune de nos régions en effet les défis de réindustrialisation que doivent relever la région des Hauts-de-France ne peuvent être les défis de la communauté urbaine de Montpellier ni ceux des Outre-mer c'est pourquoi le contrat de transition écologique et solidaire doit permettre de libérer les initiatives territoriales par un outil simplifié transversal mais surtout co-construit avec les acteurs locaux autrement dit l'objectif ne doit plus consister à définir un cadre national dans lequel les territoires doivent se fondre mais d'évaluer les dispositifs existants pour construire des projets qui répondent aux besoins et aux spécificités de chaque territoire Outre-mer alors que se déroule actuellement un exercice participatif réunissant élus socioprofessionnels mais surtout les citoyens nous sommes déjà dans la phase de diagnostic ainsi à l'issue des assises des Outre-mer le gouvernement disposera d'un état des lieux sur lequel il devra nécessairement s'appuyer pour construire les futurs cadres d'action avec un fléchage budgétaire et un volet en faveur de l'emploi de plus il faut également appeler les collectivités d'Outre-mer qui disposent de pouvoirs normatifs à se saisir pleinement des prérogatives qui leur sont reconnues par la Constitution pour adapter le cadre législatif national aux réalités locales l'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire et pour compléter cette citation de Bergson il faut ajouter de ce que nous devons faire car la nature ne négocie pas avec les hommes nous devons nous adapter à elle ces mots du secrétaire général des Nations Unies sont d'autant plus justes que lorsqu'on a vécu ou devrais-je dire survécu aux déferlantes à plus de 300 km heure comme ce fut récemment le cas à Saint-Martin vous prenez conscience de notre responsabilité à agir vite vous comprendrez alors que le groupe de l'Outre-mer partage vos préconisations et votera la vie je vous remercie merci madame Anna-Belger pour le groupe du groupe personnalité qualifiée les territoires sont au coeur de l'action en matière de transition écologique alors que de nombreux dispositifs existent déjà et beaucoup de territoires se sont fort heureusement déjà mis en marche le gouvernement leur propose la mise en place d'un nouveau contrat les mots ont un sens et je pense utile de s'attarder sur ce lié à ce contrat pour qu'ils trouvent l'écho espéré écologique et non pas seulement énergétique c'est le mot choisi et c'est un pas en avant pour sortir du seul objectif énergétique et accompagner une vision globale notre mobilité notre aménagement nos modes de consommation d'alimentation la préservation de la biodiversité sont autant d'enjeux cruciaux qui font et doivent faire partie de cette transition solidaire qui mieux que le ministère de la transition écologique et solidaire pour comprendre ce que l'on souhaite c'est à dire la coller et l'intituler des CTE solidaire car cette transition ne peut se faire que si elle anticipe et prend en compte les enjeux sociaux de la transition que si elle s'assure que des territoires plus isolés aient accès au financement et à une ingénierie pour ne pas en être exclu généralisation nous ne pouvons pas nous contenter d'une transition parcellaire le CESE souhaite que le CTE soit généralisé au niveau national expérimentation nous soutenons pour autant l'idée et l'objectif d'une quinzaine de territoires qui serait à même d'aller plus loin d'explorer des nouveaux chemins ambitieux et d'ouvrir des voies ambition le CTE devra porter un projet systémique ambitieux avec des objectifs chiffrés obligatoires une évaluation permettant de les mesurer participation c'est à dire en réunissant le monde politique le monde économique les citoyens pour susciter la vision des territoires participation aussi au niveau des compétences dans les collectivités je crois profondément que tant que ces contrats seront portés par un vice-président à l'environnement et non pas par un président de région par un président d'intercommunalité par un maire qui embarque avec lui l'ensemble de ses collègues nous échouerons à la mise en oeuvre d'une transversalité nécessaire moyen enfin et je finirai sur ce dernier mot pour le CESE un fonds national pour la transition écologique servant à l'amorçage des projets devra constituer devra être constitué pour rendre ces CTE crédibles et attractifs et la nécessité de ne pas dégager seulement des moyens d'investissement mais en amorçage des moyens de fonctionnement pour en particulier financer l'ingénierie d'animation territoriale absolument indispensable pour leur mise en marche merci d'avoir écouté ces quelques mots et naturellement je voterai cet avis avec enthousiasme merci madame Stéphanie Goujon du groupe personnalité qualifiée bonjour je voterai le présent avis car c'est un beau sujet porteur d'un nouveau modèle d'une économie plus douce soucieuse de l'humain et de l'environnement il réussit en plus le pari de frayer un chemin au futur contrat de transition écologique et solidaire dans le foisonnement des dispositifs existants en préambule remarquons néanmoins que la dimension solidaire est surtout présente dans le titre l'introduction et la conclusion ce qui est bien mais elle aurait gagné à être davantage approfondie dans les préconisations c'est pour moi une conviction profonde l'environnemental et le social sont intimement liés comment garantir la pérennité de notre planète si on ne s'attache pas en même temps au bien-être de l'être humain et comment garantir le bien-être de l'être humain si on ne s'attache pas en même temps à la pérennité de notre planète et c'est encore plus flagrant à l'échelon local mais surtout mon intervention a pour objet de rebondir sur l'importance que la vie souligne de doter les contrats de transition écologique et solidaire d'objectifs contraignants et corollairement d'outils de pilotage et d'indicateurs c'est plus qu'important c'est un prérequis pour qu'il ne devienne pas un dispositif de plus pour sortir de la déclaration d'intention car ce qui se mesure se corrige à ce titre je soumets pour les futurs CTE-ES une proposition très concrète et qui ne coûterait pas plus d'argent à l'État cette idée est issue des travaux du mouvement des entrepreneurs sociaux il s'agit d'accélérer les flux économiques et sociaux entre les entreprises classiques qui souhaitent bénéficier des aides de l'État et les organisations de l'économie sociale et solidaire toute entreprise souhaitant bénéficier de fonds publics devrait présenter un reporting intégré et exploitable qui publierait tous les trois ans par exemple des indicateurs favorisant la transition écologique et solidaire sur le territoire ce pourrait être le taux de main d'oeuvre en insertion le taux de déchets recyclés le taux de réduction de leur consommation d'énergie le taux de recours aux acteurs de l'économie sociale et solidaire aux entreprises de l'économie circulaire aux énergies renouvelables aux circuits courts et aux écolabels une comparaison de ces indicateurs à des normes sectorielles devrait par ailleurs être rendue possible grâce à l'ITSE en conclusion je fais le vœu que les contrats de transition écologique et solidaire soient l'opportunité de rendre plus lisible et plus efficace le pilotage de ces actions locales pour le bien commun en se dotant très concrètement d'indicateurs de mesures d'impact car pour changer de modèle il nous faudra changer de mesure merci de votre attention merci madame Dominique Riquier-Sauvage pour le groupe des professions libérales merci nous ne pouvons que saluer le travail fait dans un temps trop restreint par le rapporteur Bruno Duchemin bravo bravo aussi l'administration et bravo aussi Anne-Marie travail qui nous permet de passer aujourd'hui en plénière cet avis avis que le groupe des professions libérales votera favorablement certains territoires confrontés à de profondes modifications de leur paysage industriel local ont été amenés à repenser leur avenir les élus locaux ont dû le plus souvent prendre la question à bras le corps avec ou sans aide de l'État s'inscrivant comme les précurseurs de la transition écologique et solidaire de leur territoire même si certains de ces territoires sont devenus aujourd'hui exemplaires dans leur démarche au point que l'on vienne de l'étranger pour s'en inspirer il est urgent aujourd'hui d'évaluer toutes les expérimentations faites et d'engager plus fortement une transition écologique et solidaire dans tous nos territoires pour ce faire nos collectivités locales doivent avoir une vision prospective et dans ce sens mettre en place une approche systémique transversale plutôt que s'épuiser dans la recherche de financement cette approche transversale est fondamentale elle permet d'avoir une vision globale d'associer à la transition un maximum d'acteurs diversifiés assurant avant tout la pérennité des démarches mais ces acteurs qui animent les territoires qu'ils soient élus locaux acteurs économiques monde associatif citoyen ont besoin d'être encouragés soutenus et fédérés ils ont également besoin de visibilité il leur faut un cadre stable pour s'engager dans des démarches de co-construction partant de diagnostics partagés pour aller vers des projets de territoires partagés et non pour aller vers des territoires de projets qui bénéficient aux mieux informés et aux plus riches les professions libérales sont convaincues qu'il faut aider les collectivités territoriales à bénéficier d'une ingénierie d'animation et d'expertise pour exercer leur rôle de maître d'ouvrage à cet effet les professions libérales ne peuvent qu'encourager l'état à aider les collectivités à engager en amont des projets un chargé de mission ayant un rôle d'animateur coordinateur de leurs projets toutefois comme le souligne la ville et professions libérales estiment nécessaire de s'interroger sur les modalités les plus appropriées au renforcement de l'expertise des collectivités territoriales celles-ci n'ont pas vocation à être des opérateurs dans tous les domaines pour lesquels toutes les compétences existent à haut niveau au sein de structures professionnelles privées il serait dommageable d'asphyxier les entreprises privées par la création d'une ingénierie publique qui n'aurait jamais la diversité merci madame dominique à l'homme bob pour le groupe de l'uneuf on a besoin du micro je ne touche à rien je vous remercie en ville comme en milieu rural de nombreux élus locaux inventent au quotidien des solutions respectueuses de l'environnement ils sont bien placés pour faire évoluer nos cadres de vie il s'agit de les encourager encore davantage c'est le sens des contrats de transition écologique et solidaire appelés CTES et des préconisations très opérationnelles du présent projet d'avis au fur et à mesure la loi la réglementation le budget l'état les administrations les élus régionaux départementaux et locaux font converger leurs actions pour favoriser la transition écologique avec un soutien accru tant financier qu'à la mise en oeuvre ces transformations du quotidien vont créer à terme des emplois des entreprises et enfin des filières durables elles seront porteurs d'un nouveau développement soutenable participeront à la sauvegarde de la biodiversité et ceci pour le bien-être des familles vivant dans les territoires le projet d'avis développe une vision pragmatique de l'écologie comme vecteur d'accompagnement des transitions au plus près de la vie des familles et des citoyens et pose qui pose les conditions pour les CETES efficients et porteurs d'innovation le groupe de l'UNAF partage dans leur ensemble les recommandations et tient à mettre l'accent sur certaines d'entre elles la co-construction des CETES doit se partager largement entre les acteurs engagés localement au rang desquels bien sûr se trouvent les familles et les citoyens dans une démarche ascendante qui part des besoins du terrain l'échelon de proximité que sont les intercommunalités est important pour faire de la pédagogie auprès des habitants et les sensibiliser aux enjeux de la transition écologique les CETES doivent être des contrats tripartites rassemblant intercommunalités régions et états pour assurer la convergence des initiatives et leur cohérence territoriale d'ensemble il faut éviter au maximum l'éparpillement d'initiatives ou pire encore l'abandon de territoire sans projet de développement ou sans projet innovant enfin le groupe de l'UNAF rejoint la nécessité de définir en amont des objectifs convergents et obligatoires afin de pouvoir mesurer la transition des territoires vers un développement plus écologique et plus solidaire une mise en oeuvre opérationnelle de la transition écologique doit maintenant se concrétiser et ceci dans tous les territoires le groupe de l'UNAF vous remercie monsieur le rapporteur pour ce travail réalisé à pas forcé mais sans négliger la pertinence des recommandations et votera le projet d'avis je vous remercie merci nous n'avons pas d'amendement donc nous allons procéder au vote je déclare le scrutin ouvert est-ce que tout le monde a voté oui elle marche pas attendez on va descendre c'est bon on rajoutera le vote à ce moment là vous nous direz on rajoutera le vote je vais donc proclamer je déclare le scrutin clos et donc le résultat va s'afficher pour 172 abstention 1 voilà l'avis voté à la quasi-unanimité félicitations bien sûr au rapporteur bien sûr tout ceci s'est fait dans un temps extrêmement réduit pas toujours simple mais je dois avouer que le résultat est au rendez-vous donc bravo au rapporteur je déclare demain nous avons donc mercredi 29 novembre à 14h30 la saisine gouvernementale des nouvelles formes de travail indépendant projet d'avis qui sera présenté par madame Sophie Thierry avec la section présidée par Sylvie Brunet je déclare la séance close bon 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 bon